De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers et le 13 octobre prochain, le film 1 minute 54 sera partout au cinéma et avec nous, nous avons le réalisateur Yann Englen ainsi qu'un des comédiens du film Lou Pascal Tremblay. J'ai pas eu la chance de voir le film, j'ai vu les critiques, on m'a dit que c'est super bon, j'ai vu la bonne annonce. Yann, qu'est-ce que t'as inspiré de parler de ce sujet-là qui est l'intimidation? En fait, c'est sûr que ça, c'est comme la grande, grande thématique, mais c'est pas un film que sur ça parce que sinon j'aurais plus voulu faire peut-être un documentaire. Moi, je voulais vraiment raconter l'histoire d'un garçon de 16 ans qui est joué par Antoine-Olivier Pilon, qui a le rôle de Tim, c'est un gars qui est en secondaire 5, qui est un peu la tête de turc à l'école depuis 4 ans, il se fait achaler et tout ça, il est écoeuré, il veut faire sa place, il veut vraiment s'imposer et devenir quelqu'un à sa dernière année au secondaire. Et son grand rival a toujours été Jeff, qui est joué par Lou Pascal Tremblay. Et Jeff, c'est un gars qui est un très, très bon coureur, il est champion provincial au 800 m. Et Tim a aussi un très grand talent pour la course et donc il va vouloir défier son grand rival à la course. Et donc, on va le suivre à travers toute cette aventure-là pour justement de suivre son dépassement de soi, mais aussi de la façon qu'il a de vouloir s'imposer et comment les moyens qu'il va essayer de trouver. Bon, on a parlé d'intimidation, ça n'est pas juste ça. Toi, justement, tu joues le rôle de Jeff qui est quand même un méchant dans le film. Comment c'était pour toi de jouer ce rôle-là? C'est quand même différent de ce qu'on a l'habitude de voir aussi à la télévision. Exactement. Oui, c'est assez différent. En fait, c'est la première fois que j'ai un rôle comme ça à jouer, le rôle catégorisé comme méchant. Quand Yann m'approchait avec le scénario, je me suis battu, je le désirais tellement. Justement parce que j'avais l'impression que ça me dénaturisait un peu de mon casting habituel, de ce à quoi je suis habitué de faire comme interprétation. Fait que non, je trouvais que je pense que dans ma timeline de comédien, c'était important de marquer ça de cette pierre-là. Je le désirais, puis non, je suis très content de l'avoir obtenu. Et le mariage de la course et l'intimidation, je sais comment c'est... En fait, moi, c'est qu'il y a deux univers que je voulais parler, que je voulais raconter dans cette histoire-là. Il y a évidemment tout l'univers de la course, 800 mètres et tout ça. Moi, je suis un coureur de 800 mètres. Oui, j'ai fait beaucoup de courses, je fais beaucoup d'athlétiques. Je fais des compétitions tennis, natation, athletics. Là, je fais des triathlons maintenant, je ne fais pas des Ironman. Mais ça a toujours fait partie de ma vie depuis que j'ai 5 ans, le milieu de la compétition. Donc, il y a un bon côté de la compétition. Il y a le côté dépassement de soi, que je voulais aussi avoir dans le film. Il y a aussi le côté des fois plus dur, qui est la rivalité, dont on aborde aussi dans le film. Puis, il y a évidemment tout le milieu scolaire, que je connais beaucoup à travers les différentes émissions que j'ai pu faire, que je voulais rentrer là-dedans. Et tout le film se passe vraiment avec le personnage de Tim, qui joue par Antoine-Olivier Pilon. Puis vraiment, on était avec lui tout le temps. Et on suit à travers ses yeux son aventure et tout ce qu'il vit et tout ça. Et ça fait que c'est ça, on se promène à travers toute son histoire et sa rivalité avec Jeff et comment il essaie de le battre à travers de l'entraînement et tout ça. On va écouter un extrait. Ah, cool. Je vous présente Tim, notre nouveau coureur. Bienvenue dans Teamwork. Je veux connaître vos objectifs pour la nouvelle année. Jeff, nationaux 800. Tim. Nationaux 800. Tim, ça c'est juste pour toi. Oh! On fait encore une semaine de fête, puis on joue comme on aussi. Je sais, mais laisse faire. Ça fait 4 ans qu'on fait ça. On est juste des fucking losers. Mais on ne se connaît pas vraiment, moi aussi, Jen. D'habitude, le gars répond avec « Salut, Jen, moi, c'est... » Tu commences à jouer dans la tête à Jeff avec tes chroniques. Mais fais attention, là, parce qu'il ne cessera pas faire. Lâchez-moi! Est-ce que par l'intimidation, tu vois, est-ce que c'est quelque chose que les jeunes t'approchent? Est-ce que c'est quelque chose qu'on en parle assez d'intimidation? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut continuer d'en parler et trouver des solutions? Ah, mais c'est certain. C'est sûr que ça fait quand même un certain moment que j'ai quitté les bancs de l'école, donc pour moi, quand j'ai vu... Bon, c'est sûr qu'il y a une thématique assez importante par rapport à l'intimidation tout au long du film. Et à certains moments, je t'avoue que j'ai... Je me suis dit « Ah, mais à quel point c'est encore d'actualité? » Oui, c'est ça. Puis ça ne fait pas si longtemps que je suis sorti. Mais je pense qu'il y a un mur assez immense entre le cégep et le secondaire. Je pense qu'au secondaire, on essaye un peu d'être comme tout le monde. Tout le monde essaie d'être dans le même bateau, puis c'est moindrement qu'il y a une différence. C'est moindrement que tu es roux, moindrement que tu as des lunettes, moindrement que tu es un peu plus studieux que les autres. Tout le monde va commencer à te pointer du doigt. Tandis que quand tu arrives au cégep, tout le monde essaie d'être dans la marge. Tout le monde essaie d'être différent. Donc moi, tu sais, les derniers comme références par rapport au niveau scolaire que j'ai eu, c'était avec le cégep. Bien oui, pour te mettre... Donc là, je me disais « Mais non, mais c'est plus ça. On vieillit, on est rendu à 2016. » Mais non, moi, je peux vous dire, on arrive de la France, on arrive de la Belgique. Et pour toutes les larmes que j'ai vues couler sur les joues des personnes qui sont venues nous voir après le film, tous les témoignages que j'ai reçus, je peux vous assurer que c'est d'actualité. Je pense aussi qu'il y a une autre dimension, tous les médias sociaux aussi, parce qu'il y a l'intimidation sur les médias sociaux. Oui, tout à fait. Puis on rentre là-dedans, on rentre dans ce... Puis tu sais, le film se voulait... Il y avait une chose qui était très importante pour toute l'équipe, les acteurs et moi, c'était l'authenticité aussi de ce film-là. On a tourné dans une vraie école secondaire pendant les heures de cours avec... Avec les étudiants. Ah, avec les étudiants. Ah oui, non, il y a des scènes qui se passent, par exemple, je ne sais pas, à la cafétéria, sur l'heure du lunch. Bien, on est vraiment en train de tourner sur l'heure du lunch avec 1200 étudiants qui sont en train de faire leurs affaires, manger, tout ça. Et moi, je parachute mes acteurs là-dedans pendant... Puis de faire leur scène. Alors, ça ajoute un côté très vrai, que j'espère. L'école, quand on l'a trouvée, on ne l'a pas en lédit, on ne l'a pas embellie, on l'a tournée comme elle est. Comme telle quelle. Comme telle quelle. Même chose pour les scènes de course. Les acteurs ont dû s'entraîner très fort. Parce que je les ai entourés de vrais coureurs. Et d'ailleurs, on a des coureurs dans le film qui viennent de Gatineau. Ah, OK. Bien oui, il y a des gens qui viennent de partout à travers le Québec participer à certaines scènes de course parce que je voulais vraiment des vrais coureurs, des vrais champions provinciaux, nationaux et tout ça pour tout le temps voir ce côté vrai-là et que les gens qui vont écouter le film... Puis tant mieux, c'est des commentaires qu'on a... Ça semble être le cas pour l'instant. Un, je voulais qu'ils vivent des émotions. Deux aussi, de dire, oui, c'est comme ça, ça se passe comme ça au secondaire. Puis tant les professeurs que les parents, que les grands-parents et évidemment les ados, tout ça, semblent se relier, comprendre et découvrir des choses. Parce qu'il faut savoir que le secondaire, c'est quand même une micro-société en soi. Les parents n'ont pas accès à ça. Et c'est difficile aussi pour les enseignants de connaître aussi tout ce qui se passe vraiment en dehors de leur cours. Donc, c'est pour ça qu'on est... Ça peut être ouvrir les yeux d'une certaine part. Bien sûr, moi, je veux pas être moralisateur. Dans le sens que le film se veut pas du tout moralisateur et je donne pas de réponse. Dans le sens que c'est pas autobiographique, c'est pas un documentaire, c'est une fiction. Mais, puis j'espère qu'on va voir. Si les gens vivent des émotions fantastiques, puis après ça, s'ils s'assustent des discussions, bien encore plus fantastiques. Mais c'est une prise de conscience, moi, j'ai l'impression. C'est important. Je pense que ça va être important que ce soit un rendez-vous familial. Ça va être important que les parents prennent leurs enfants puis les enfants qui sont déjà au secondaire ou qui vont entrer au secondaire. Je pense que ça va être un film... Ça peut être un passage obligé quasiment. Ça peut être parfait parce que ça va donner place à des belles discussions, mais surtout à une prise de conscience avant d'entrer à l'école. Les enseignants, on le montre à des enseignants aussi pour justement... Puis ils disent, OK, d'accord, il faut trouver une façon d'amener... D'intégrer ça peut-être dans les cours. Mais en fait, moi, ce que je voudrais, c'est pas qu'il soit dans les cours. C'est que parce que si ça... Parce que si tu... J'ai l'impression qu'ils viennent voir le film au cinéma, parce que le cinéma est une zone neutre, entre guillemets. Fait que si tu montres le film dans l'école même, ça fait que ceux qui vivent certaines choses à l'école sortiront pas de cette zone-là. Ils sont toujours pris à l'intérieur de leur école, de ce qu'ils vivent. Tandis que si tu les amènes au cinéma dans une zone neutre, ils vont aller voir le film. On va faire, ah, OK, parfait, je sais pas, j'y vais la bonne annonce, parfait, voyons voir. Et si par la suite, ça suscite des discussions, parce que je veux pas mettre des mots dans la bouche, je veux pas mettre des émotions dans la bouche aux gens, mais si ça en suscite, parfait, ça va être le bon moment d'en parler dans cette zone neutre-là et de voir le cheminement. Mais les enseignants qui ont vu le film, et d'ailleurs, il y a des visionnements avec les enseignants même ici, pour qu'ils voient le film, la réaction est très, elle est disant, positive. Je peux dire ça comme ça, sans ré-révéler. Ça, c'est sûr que c'est positif. Écoutez, les gars, ça sort le 13 octobre. Dans une semaine. Dans une semaine, jour pour jour, partout au Québec, il y a l'heure. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Un plaisir, merci, merci. Donc, je vais vous donner justement le film 1 minute 54, qui sera au cinéma dès le 13 octobre prochain. Nous, on fait une courte pause et ça se poursuit entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Radius. Sous-titrage Société Radio-Canada